Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à modéliser les appareils de notre scène. Par exemple, ici déjà dans le hotliner, nous allons créer une nouvelle collection qui va s'appeler Duvice. Ok, on va changer sa couleur, on va mettre du bleu et à l'intérieur, nous allons mettre deux appareils. Parce que dans cette vidéo, on va modéliser la télé et le PC. Donc on fait un clic droit, on clique sur Nouveau et ici, on va mettre Device 1, on peut laisser en Device 1. Comme on peut également juste mettre Télé. On va commencer par modéliser la télévision. On va déjà faire un Shift-C pour amener le cuisseur à l'origine de la scène. Et ensuite, on va faire un Shift-A afin d'importer un cube. On va faire un Scale pour monter la taille. Et on va faire un Tab pour aller en Edit Mode. On va déjà déplacer l'ensemble des Vertices comme ça vers le haut. Et on va faire un Ctrl-Tab pour aller au mode de sélection des Vertices. On va aller en Wireframe afin de créer la petite section des boutons ici. Donc on va ici faire un Box Select. Et on va faire un E puis un Z. Pour escruiser sur l'axe TZ. Comme ça. Une fois que c'est fait, on va travailler avec le modifiant Mirror pour travailler deux fois plus rapidement. Par exemple pour laquelle déjà on va faire un Ctrl-R ici. Et on va supprimer une partie des Vertices comme ça. Ici on fait un Box Select. On fait un X. Delete. Vertices. On va maintenant retourner en Objet Mode afin d'ajouter le modifiant Mirror. Add Modifiant. Modifiant Mirror. Nous allons cocher le clipping pour fusionner les Vertices au niveau de l'axe de Simicry. Une fois que c'est fait, on va retourner en Edit Mode. Et on va tout simplement déplacer un peu ces Vertices comme ça sur l'axe des X. Par exemple pour laquelle on va refaire un autre Box Select. Et on va déplacer comme ça sur l'axe des X. Nous allons à présent ajouter ici des aides de maintien. Parce qu'après on va rajouter le modifiant Subdivision de Surface, notre modèle. Par exemple pour laquelle dans un premier temps ici, on va faire un Ctrl-R. Ici on va déplacer ce Vertice jusqu'à cet endroit ici. On va faire ici en haut un autre Ctrl-R. On va positionner cet Edge Loop ici en haut. De même ici en bas, on va faire un Ctrl-R. On va faire une molette de la souris afin d'ajouter ici deux Edge Loops. Et on va faire un S puis un Z. Comme ça. Ok super. Nous allons à présent aller sur la vue de profil pour diminuer ici sa largeur ici un peu ici. Oui pourquoi pas cette valeur c'est pas si mal que ça. Et on va revenir en vue solide. Là sur la vue de profil on va faire un Ctrl-R encore pour ajouter une Edge Loop de maintien. On va faire de même ici devant. On ajoute une seconde. Et ici au milieu on ajoute une eau. Comme ça. Nous allons également ici ajouter des Edge Loop. On va faire un S sur l'art Z déjà. On va placer ça un peu ici en haut. Et on va ajouter d'autres. Ici on va ajouter deux. Comme ça. Et pourquoi pas un troisième ici. Comme ça. Donc là on met ces Edge Loop afin de créer les petits trous ici pour le son. Pour que le son de la télévision puisse sortir. Donc là. Raison pour laquelle on met ces petits trous ici. Donc là on va également faire un Ctrl-R afin d'ajouter deux Edge Loop. Comme ça. Et on va faire un S puis un Y. Ok super. Donc là maintenant. Je pense que pour les formes. On est plutôt OK. On va maintenant commencer par ajouter le modifier Mirror. Le modifier subdivision de surface. Un objet mode. Du coup on fait un Tab. On part dans les modifiers ici. On ajoute modifier subdivision de surface. On va mettre le Level Viewport à 2. Et vous voyez que lorsque l'on ajoute le modifier subdivision de surface. La forme cubique est un peu conservée. On va faire un W puis un Sheet Smooth pour lisser tout ça. Et on va aller ici en objet mode. On va faire un Ctrl-Tab. Pour aller en mode de sélection de face. Et on va sélectionner les faces qui se recouvrent ici en haut. Nous allons extruder vers l'intérieur. Et on va déplacer sur l'axe des Y. On extrude encore. On déplace sur l'axe des Y. Et on extrude. Et on déplace sur l'axe des Y. Super. On va commencer dans un premier temps par supprimer les faces ici au centre. Du coup on va faire un X. Delete Face. On va ajouter des Edge Loops de maintien pour ne pas voir les arrondis ici. Par exemple pour laquelle on va faire un Ctrl-R là. Ici. On met une Edge Loop ici. On part sur la vue de face pour avoir une vue générale. Et on va encore un peu déplacer comme ça. Et ici on va encore un peu déplacer ici. Ici on peut faire un Alt et un clic droit pour re-déplacer encore. Et là également on peut faire un Ctrl-R pour déplacer également un peu ici vers le bas. Ok. Nous allons extruder de même ici en bas. Là en bas. Du coup on fait un Ctrl-Tab pour aller au mode de sélection des faces. On sélectionne les faces à partir d'ici. Avec un Shift-Maintenu on rajoute des faces à notre sélection. Et on extrude. Du coup on fait un E pour extruder. On extrude. Et on extrude encore une fois. Ok. On ajoute maintenant des Edge Loop de maintien. Du coup là on fait un Ctrl-R. On en met une ici en bas. On met une autre ici en haut. Parfait. Nous allons à présent appliquer le modifieur Mirror. Tout simplement parce qu'on voudrait créer des trous ici pour la radio. Mais ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir également des trous ici de l'autre côté. Donc en objet mode on sélectionne nos cubes. On part dans les modifieurs et on applique le modifieur Mirror ici. On peut maintenant retourner en Needed Mode et créer des trous ici pour le son de la télé. On fait un Ctrl-Tab du coup afin d'aller au mode de sélection de Vertices. Et on va faire des Inset ici. Donc là on va faire déjà un E pour un Inset. On sélectionne celui-ci. On fait de même. On fait un E. On peut aller sur la vue de profil pour mieux voir. Et en Wireframe. Ici on peut faire un Scale. Afin que ça puisse correspondre un peu à celui du haut. On va faire de même ici. On fait un E pour le Inset. Et je pense que Croix Roux c'est plutôt bon. Allez, on va faire Car. Ici on fait de même. On fait un E pour le Inset. Et ensuite avec un Shift maintenu, on va pouvoir sélectionner tous ces différents Croix. Nous allons extruler avec un E. On va encore extruder de l'intérieur. Et on va encore extruder de l'intérieur. Ok. Où est-ce que là, ça a mis des arrondis parce qu'il n'y a pas des Edge Loop de maintien. Et donc on va les rajouter avec des Ctrl-R ici. On ajoute une Edge Loop de maintien ici. Et là, on ajoute une autre Edge Loop de maintien. On aurait bien pu faire ceci en faisant un Ctrl-R. En faisant un Ctrl-R. En mettant deux Edge Loop ici. Et en faisant un S puis un Y. Et en faisant un S puis un Y. Comme ça. Donc là, maintenant, le son de la télé pourra sortir facilement. Nous allons maintenant nous intéresser ici au niveau de la face avant de l'autre télé. On va aller en Edge Mode. On va aller en mode de sélection de vertice. Et on va faire un petit design pour la télé. Donc là, on peut faire un Alt-Click droit pour sélectionner la loupe de vertice. Et on va extruder. On va scler comme ça. On va encore extruder. Et on va scler. On va extruder. On va déplacer sur l'axe des Y. On va encore extruder. On va déplacer sur l'axe des Y. On va encore extruder. On va déplacer sur les Y. Et on va faire un Scale comme ça. Notre télé est presque terminé. Juste qu'on va ajouter quelques éléments en plus. Déjà, à l'intérieur, on va mettre une petite mousse. Donc, on va aller sur la vue de face. En Objet Mode. On va faire un Shift-A. Dans la mèche, on va importer ici un cube. On va faire un Scale vers le haut. Et un Scale général. Comme ça. On va aller en Edit Mode. Et on va faire un S puis un X. On va faire un déplacement sur l'axe des Z. Et un Scale sur l'axe des Y. On va faire un déplacement sur l'axe des Z. Et un Scale sur l'axe des X. Nous allons aller sur la vue de profil. Envoyer un Frame. Et faire un Box Select. On va déplacer nos Vertices comme ceci. Ok, super. Nous allons faire ici des subdivisions. Afin d'avoir beaucoup de détails sur notre cube. Du coup, on va sélectionner l'ensemble des Vertices avec un 2xA. On va faire un Control-E. Et ensuite, Sub-Divide. Ici, on va augmenter le nombre de cuts. Afin de mettre 5. Et on va retourner en Objet Mode. Afin d'ajouter le modifiant subdivision de surface. Pour augmenter la résolution. Ici, on va mettre le Level Viewport à 2. Et on va faire ici un W. Puis un Shield Smooth. Ok. On fait de nouveau un Slash pour faire revenir les autres éléments de notre scène. Et on va aller en Edit Mode. Du coup, là, au Edit Mode, on va chercher à faire en sorte que la position des différents Vertices qui sont sur notre objet soit randomisée. Alors, comment ça fonctionne ? On va aller en premier temps sélectionner l'ensemble des Vertices en appuyant 2x sur la touche A. On va faire un W. Et là, on va regarder parmi les options qui s'offrent à nous. Et ici, une option qui s'appelle Randomize Vertices. On va cliquer dessus. Et vous voyez que là, déjà, on a quelque chose d'assez différent à l'écran. Et il y a un paramètre ici qui s'appelle Amount. Qui va permettre de déterminer la distance de randomisation des différents Vertices. Et ici, on va prendre une valeur de 0.2 et on va valider. Comme ça, là, maintenant, à l'intérieur, on a une impression de coussin. Et nous allons juste faire ici un SX en Edit Mode pour que ça ne dépasse pas la télé. De même, on va encore faire un petit SX comme ça. Et un S, Y comme ça. Un petit S, Y. Nous allons à présent ajouter les boutons ici. Du coup, on va faire un SHIFT A. Dans les mèches, on va importer un cylindre. Pour le nombre de Vertices, on va mettre ici 16. C'est tout. On va faire un Tab pour aller en Edit Mode. Et on va aller sur la vue de profil. On va dans un premier temps déplacer l'ensemble des Vertices de notre cylindre sur l'axe des Y. Et on va le roter de 90 degrés avec un R, puis 90 degrés. On va déplacer comme ceci. Et on va faire ici un S sur l'axe des Y. On va faire un 1 pour la vue de face. Et on va faire un G, comme ceci. Pour arriver ici. On va faire un Scale. Et un déplacement sur l'axe des Z. Maintenant, nous allons créer une petite forme de boule ici, au niveau de ce cylindre. Par exemple pour laquelle déjà, on va aller en mode de sélection de face. Sélectionner la face. Faire un Inset. Extrudeur vers l'avant. Et faire ici un Ctrl-B pour arrondir les coins. On va mettre juste une seule Edge Loop de maintien ici. Et on va re-sélectionner la face ici. Et faire un Inset pour avoir une bonne coloration de notre modèle 3D. Après application du modifieur subdivision de surface. Là, on va également mettre une Edge Loop de maintien. De même ici. De même ici. Et ici. Là, on va également mettre des Inset. Du coup, on part en mode de sélection de face. On met I pour les Inset. On va également ici ajouter une Edge Loop de maintien. Et c'est bon. Donc là, normalement, lorsqu'on va ajouter le modifieur subdivision de surface, ça sera beaucoup. Ça sera assez propre. On va mettre ici le Level Viewport à 2. Nous allons smoncer le tout. De nouveau sur la vue de face. Et sur la vue de profil, on va déplacer celui-là. Celui-là, c'était Zycret. Enrayer Frame. Ici, on déplace jusqu'à là. Vue de face. Et nous allons ajouter ici le modifieur Array. Du component AddModifier. Le modifieur Array. Il se trouve ici en haut. Ça va permettre de créer des copies de cet objet comme ça. Là, on va déjà modifier la valeur de la distance entre les différentes copies. Et on va augmenter ici le nombre de copies. Nous allons faire un déplacement sur l'axe des X. ou tout simplement augmenter ici la distance avec les différentes copies. Super. On va maintenant réaliser les pieds de nos télé. Du coup, on fait un Shift A dans les mèches. On va importer ici un autre cylindre. Les configs, c'est les mêmes que précédemment, dont A16 ici. On fait un Tab pour aller en Edit Mode. Et on va déplacer les différents éléments. Vue de profil, on déplace. Vue de face, on déplace. Et on s'arrête ici. On va déjà commencer par ce qu'il est le bas ici. Du coup, on part en mode de sélection de face. On sélectionne la face. Et on la diminue. On peut faire ici un Beezle pour avoir un pied de télévision arrondi. Et ici, on peut faire des Ctrl R pour la subdivision de surface que l'on va mettre. On peut maintenant ajouter le modifieur subdivision de surface. On peut smousser le tout. Maintenant, sur la vue de profil, on va pouvoir ajouter le modifieur Mirror. Du coup, ici, Add Modifier, Modifier Mirror. De base, c'est sur X. Il crée automatiquement les murs sur les X. Et on voudrait également sur les Y. Par exemple, pour lesquels on va cliquer ici. Comme ça, on a un miroir pour les Y. Nous allons maintenant juste déplacer un peu comme ça. Super. On va à présent réaliser l'antenne de notre télé. Donc, on fait ici un pour la vue de face. Shift A. Dans la mèche, on importe un cylindre. On va les déplacer vers le haut comme ceci. Et on va le scaler. Avec S. On fait un table pour l'edit mode. On le déplace encore un peu vers le haut. Et on va faire un scale sur l'axe TZ. On le déplace également vers le bas. Ici, on va faire un contrôle table. Pour aller au mode de sélection de face. Et on va faire un S. Là, on va faire un contrôle B. Pour avoir les arrondis ici. Et on va augmenter des nombres de. D'edge loop. On va faire un S. Z. Général. Et on va augmenter ici des edges de maintien. Ici, au milieu également. On part au mode de sélection de face. Et on fait des insets. On pourra maintenant ajouter la subdivision de surface. Et smousser le tout. Il ne reste plus qu'à mettre les lignes d'antenne. On prend de nouveau un cylindre. Encore une fois. Edit mode, on le déplace vers le haut. On commence déjà par diminuer sa taille. Et on fait un S. Z. On fait un scale. Ici, on va ajouter des edges de maintien. Ici. On va faire un frame. On ajoute ici en bas. Ensuite, on va retourner en edit mode. Et on va faire une rotation comme ça. On va déplacer. En objet mode, on va ajouter la subdivision de surface. On mêle. Levé du port à 2. Et en smousser. On edit mode avec des insets. On va pouvoir faire des insets au-dessus ici. On va également pouvoir ajouter le modifieur mirror pour créer pour l'autre côté. Add modifier. Modifier mirror. On va faire ici un scale proportionnel. Avec un alt-S. Après avoir sélectionné l'ensemble des artistes avec 2 fois A. Et nous allons ajouter des boules en haut. Exemple pour laquelle on va prendre ici des uisphères. On déplace. Tab pour edit mode. Pour ne pas modifier son origine. Et ici, on va juste faire une rotation pour bien positionner ça comme ça. Vu de profil, c'est bien positionné. Objet mode, on fait juste un shift smooth. Et on crée pour celui de l'autre côté. Donc add modifier. Modifier mirror. Super. On fait un contrôle S pour sauvegarder le projet. Et là devant, on va juste mettre un petit crow pour la télé. On fait un shift A. Dans les mèches. On va prendre ici un plane. On va le déplacer vers le haut. Et on va le scaler. On va dans un premier temps faire un R. X de 4,5 degrés. Et un déplacement sur l'axe des cigarettes. On va faire un S. Puis un X. Et un déplacement sur l'axe des cigarettes. Alors ici, on va aller en Edit Mode. Et on va faire une subdivision de ce plane. Du coup, on va faire ici un contrôle E. Et là, on va cliquer sur Subdivide. On va augmenter le nombre de subdivisions. Et on va laisser à croix. Et on va ajouter ici le modifieur Subdivision de surface. On va mettre le Level Viewport A2. On part sur la vue de face. On part ici en mode de sélection. De face en Edit Mode. Et on va supprimer la face ici. On part en mode de sélection de Vertis. Avec un Alt-Click droit. On peut sélectionner la loupe de Vertis. Et on va faire déjà un Scale. Comme ça. Et un Scale sur l'Arc des X. De même ici, on fait un S. X. Et on va ajouter le modifieur Solidify. Ici, on va en mettre vers l'extérieur. Et on va le placer au-dessus de la subdivision de surface. Du coup, là, on va encore un peu augmenter. On va juste un tout petit peu déplacer ces deux éléments vers le haut. Comme ça. Et voilà. On vient ainsi de terminer avec la modélisation. De notre télé. Alors juste que, au niveau du Solidify. On va encore un peu augmenter l'épuiseur. Comme ça. Et là, on va mettre à croix. On va un peu déplacer vers l'intérieur. Et celui-ci, on va faire un Scale sur l'Arc des Y. On va mettre ici comme ça. Donc, vue de face. C'est bon. On fait un Control-S pour sauvegarder le projet. Et là, on vient de finir avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada